La traditionnelle cérémonie de présentation des voeux des dirigeants de la CMCI Côte d'Ivoire à la famille Meignet s'est tenue pour son édition 2024 ce samedi 20 janvier à Atiekwa, quartier général national de la dite communauté. Les missionnaires, anciens dirigeants et responsables de départements sont venus du nord au sud, de l'est à l'ouest en passant par le centre du pays pour exprimer en chœur le message central de cette cérémonie qui est l'expression des sentiments d'amour et le renouvellement des liens d'attachement au leader national de l'œuvre, ainsi que l'engagement de toute l'armée des co-ouvriers à œuvrer davantage en tant qu'aide au succès du couple Meignet dans l'exécution de la mission de conquête de la nation ivoirienne à eux confiée par le Seigneur. Après avoir reçu des mains des responsables du comité d'organisation le présent symbolique qui accompagne ses voeux de nouvel an, le pasteur Boniface Meignet, rempli de gratitude, a dans sa prise de parole rappelé l'inspiration divine qui encadre cette cérémonie, qui est en symétrie avec les mots de l'apôtre Paul dans Philippiens, le chapitre 4, le verset 10, à savoir « J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi » Les Philippiens avaient gardé des dons, avaient envoyé des cadeaux, des dons à l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul était heureux. Pourquoi ? Parce qu'il a lu le message derrière ces dons. Il leur dit « Je n'ai pas de problème de nourriture. » Il leur dit « J'ai des besoins, c'est vrai. » Et vos dons m'ont dit que vous avez renouvelé vos sentiments pour moi. Acclamons pour Paul. Et Dieu m'a béni avec l'intelligence pour lire cet événement spirituellement. Le Seigneur me fait comprendre que ce que nous sommes en train de faire ici, c'est une plateforme. Où les uns et les autres renouvellent leurs sentiments pour continuer l'œuvre en tant qu'équipe. Ça sanctifie le ministère dans la nation. Ça protège la vision. Ça garde les gens dans l'humilité, dans le désir de réussir ensemble. Loin d'être donc une simple tradition en imitation de ce qui se fait sous d'autres cieux, ce programme est en lui seul un symbole de l'amour et de l'attachement que les saints de l'église de Côte d'Ivoire portent à leur dirigeant national et à toute sa famille. Et il vient aussi répondre à un besoin de gestion de calendrier. Car, comme l'a rappelé le pasteur Meignet dans son discours, avant l'avènement à l'existence de cette cérémonie dans ses allures actuelles, le couple missionnaire Meignet devait organiser son programme pour recevoir chaque délégation au domicile pastoral, ce qui était très exigeant pour la gestion du programme de l'année. Le Seigneur a donc inspiré les dirigeants de l'église pour faire converger en cette cérémonie tout cet élan d'amour et de renouvellement continuel d'expression, de sentiments, d'affection, traduit par toutes les localités où est représentée notre œuvre à l'endroit du couple Meignet. Une cérémonie qui est un moment de réjouissance, de communion fraternelle. Et aussi d'expression de gratitude de la famille Meignet à l'endroit de toute cette grande armée de co-ouvriers et cette grande famille de fils et de filles pour les uns et de frères, de sœurs, de pères et de mères pour les autres. Une grande famille que le Seigneur a donnée à la famille Meignet accomplissant sa promesse de donner au centuple tout ce que l'on abandonne pour la cause de l'évangile. Dieu nous a comblés. Je ne peux pas dire que je n'ai pas de tante. Je ne peux pas dire que je n'ai pas de grand-père. Je ne peux pas dire que je n'ai pas de mémé. J'ai plein de maman à l'église ici qu'elle me voit ni, 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 ni. Et je ne peux pas dire que je manque de tante, de cousin, de frère, de doncle. Je ne ressens aucun manque. Et je suis énormément touchée par ceci. J'aimerais vous dire merci énormément pour l'amour que vous portez aux parents Meignets et aux enfants Meignets. Que je vous bénisse abondamment au-delà de vos attentes. C'est sûr et certain que chacun de vous sera béni. Amen. Tous les membres de la famille ont eu à exprimer leur gratitude et proclamer des bénédictions sur l'Assemblée des Saints réunis. Récemment, nous avons reçu une tonne de sac de riz. Vraiment, on avait du mal pour pouvoir se déplacer dans la cuisine. C'est juste pour dire que Dieu bénit les frères. Si vous nous avez bénis comme ça, vous aussi vous serez bénis. Vous nous avez honorés. Dieu aussi va vous honorer de la même façon. Seigneur, je prie au Père éternel pour que tu bénisses au Dieu ton peuple afin que ceux qui nous ont faits les soient rendus au Saint-Yves. Merci pour toutes les bénédictions, pour tous les cadeaux qu'ils nous ont offerts en 2023 et en 2024, au début de 2024. Je prie au Dieu pour que tu permettes au Père éternel qu'ils en reçoivent au Saint-Yves. S'il te plaît, mon Jésus-Christ, Amen. Amen. J'ai aussi plusieurs fois des appels de plusieurs personnes demandant Estras, quels sont tes sujets de prière ? Envoie-moi la liste, je vais prier pour toi. Quels sont tes fardeaux ? Tu es à quel niveau ? Tu passes quel examen ? Gloire à Dieu. Et ce sont des personnes qui sont préoccupées par le fait de nous voir ici. Et ça, c'est une marque d'amour. Gloire à Dieu. Et je prie que Dieu vous bénisse pour cela. Et que je vous le rende au centuple. Je prie que Dieu utilise la mesure dont vous vous êtes servis. Qu'il la remplisse. Qu'il s'écoue. Qu'il remplisse. Qu'il s'écoue. Qu'il remplisse. Que ça déborde. Et qu'il vous le rende. Gloire à Dieu. Quand on venait ici, on avait nos valises. Pas de marmite. Pas de fouchette. Pas de télé. Pas de maison. On avait... Jésus nous a donné tout. On ne perd pas à servir le Seigneur. On ne perd pas à sacrifier tout. À renoncer à tout. Jésus nous a tout donné. Alléluia. Soyez bénis. Bonne et heureuse. Amen. Et joint aux paroles de gratitude exprimées de plusieurs manières par chacun des quatre enfants meuniers. Le pasteur Colette Meunier a poursuivi elle aussi l'élan des actions de grâce au Seigneur et de reconnaissance à toute l'église tout en exhortant chacun à poursuivre la marche en démeurant ensemble dans l'amour. Exhortation qui a été exprimée à travers un poème. Marchons ensemble d'un même pas. Marchons ensemble le jour et la nuit d'un même pas. Marchons ensemble. Faisons tout pour marcher ensemble au foyer, entre époux, en famille. Marchons ensemble. Marchons ensemble d'un même pas. Dans la toute petite église de maison. Marchons ensemble. Marchons ensemble. Quand nous ne gagnons rien et que nous avons tout à donner, marchons ensemble. Comme à l'accoutumée, cette édition 2024 a aussi été l'occasion pour le pasteur Bernard Théo, président du comité d'organisation et porte-parole des dirigeants pour la circonstance, de faire un rappel des différentes stations marquantes de l'histoire de la CMCI en Côte d'Ivoire, œuvre implantée en Côte d'Ivoire depuis le 25 juillet 1995 avec la venue du couple Meignet et la fille aînée Graciel. Après 28 ans de ministère déjà écoulé, nos trois missionnaires se sont multipliés. Comme fruit de l'obéissance à la vision de la formation des disciples, apprise du professeur Zacharias Tanefoumou, fondateur de la CMCI. Resté fidèle au modèle appris du Frésac, le couple missionnaire Meignet, et toute son armée de co-ouvriers se sont investis dans la proclamation de l'évangile en vue du salut des âmes, l'implantation des églises, la formation des disciples et des co-ouvriers, le tout soutenu, pas d'abondants jeûnes et prières de toutes sortes. Et comme fruit enregistré au 31 décembre 2023, l'église de Côte d'Ivoire comptait un effectif de 110 343 disciples, se réunissant dans 2776 assemblées, réparties dans 1898 localités, pour un total de 11 104 dirigeants. Il y avait de quoi à se réjouir et à offrir des actions de grâce au Dieu vivant, pour tous ces fruits qu'il a permis de récolter pour ses 28 ans de ministères déjà écoulés, tout en se ressoudant les liens, pour poursuivre victorieusement la conquête de la nation et à l'église de la nation.